Trois jours avant la disparition tragique d'Olivia Newton-John, qui a endeuillé les admirateurs de grises du monde entier, c'est celui du monument de la chanson Daniel Lévy qui avait choqué les Français. Le samedi 6 août dernier, il avait livré son dernier combat contre son cancer du colon à l'âge de 60 ans. C'est son épouse, Sandrine, qui avait révélé la douloureuse nouvelle de sa disparition sur Instagram. Mon mari, mon roi Daniel Aime Ben Sarah Lévy a rejoint le gant en Éden. La veillée a lieu à la Synagogue de la Rose ce soir et l'enterrement aura lieu à Marseille, au cimetière juif Saint-Pierre, 166. Chemin de l'armée d'Afrique 13 010 Marseille, demain dimanche 7 août à 14h30, avait écrit celle qui l'avait épousée en 2018. De confession juive, la star des dix commandements a été inhumée dans le respect de sa religion, dès le lendemain de sa mort. Il importe selon la loi juive, de faire en sorte que l'inhumation puisse se dérouler le plus tôt possible. Avaient fait savoir le grand rabbin de Paris dans un texte consacré au rituel juif du deuil, comme l'avait rapporté le Midi Libre. Mais alors que la nouvelle de sa disparition est encore douloureuse à accepter pour ses proches et ses fans, sa veuve vient de publier un message déchirant. En ce vendredi 26 août, Daniel Lévy aurait dû célébrer son 61e anniversaire. Une journée que sa veuve, Sandrine, a dû passer sans lui pour la première fois. Sur Instagram, elle lui a donc rendu un vibrant hommage afin de le remercier pour tout l'amour et le bonheur qu'il lui a donné. Grâce à toi, j'ai appris ce qu'était le verbe aimer, et pourtant, l'amour est venu peu à peu mais comme tu le disais si bien, je ne veux pas t'aimer comme au premier jour, je vais t'aimer un peu plus chaque jour. Tu avais raison, c'est ça le vrai amour, écrit-elle notamment, avant de le remercier de lui avoir offert le plus beau cadeau. Une petite fille, née seulement quelques semaines avant la disparition du chanteur. Sandrine Lévy a d'ailleurs profité de cet hommage pour dévoiler un cliché de la petite famille en noir et blanc. Sur celui-ci, Daniel Lévy, fortement amaigri par la maladie, tient sa petite dernière dans les bras pendant que sa compagne, émue, les regarde avec tendresse. Une photographie prise seulement quelques semaines avant la mort du chanteur et qui restera à jamais gravée dans la mémoire de sa veuve. Depuis 2019, Daniel Lévy était atteint d'un cancer du côlon. Il avait fait le choix de parler de sa maladie afin de médiatiser sa lutte. En avril 2022, son compte Instagram officiel annonçait que le chanteur avait été hospitalisé et opéré en urgence. Il était rentré chez lui et était depuis en convalescence. Le 15 juillet, il était indiqué qu'il était encore fatigué, mais pas du tout dans un état critique. Le chanteur avait entamé un nouveau protocole de soins, fin juillet. Cependant, au début du mois d'août, sa femme, Sandrine Lévy demandait, notre ami, le chanteur Daniel Lévy a plus que jamais besoin de nos prières pour guérir, maintenant. Le temps est compté, mobilisons-nous et agissons immédiatement. Daniel Lévy est finalement mort à la suite de ce cancer, samedi 6 août. Ses obsèques ont eu lieu dimanche 7 août 2022, au cimetière juif Saint-Pierre de Marseille. Sandrine Lévy, née à Bouchra, était la compagne du chanteur depuis 2016, elle était devenue la manager et la directrice de production de Daniel Lévy. Peu de temps avant la mort du chanteur, elle avait appelé à la prière. Sur Instagram, elle a partagé, samedi 6 août 2022 dans la soirée, la triste nouvelle du décès, avec une photo en noir et blanc. Mon mari, mon roi Daniel Aime Ben Sarah Lévy a rejoint le Grand Eden, a-t-elle écrit en légende. Merci.